hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans une vidéo un petit peu blabla puisque en fait c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas trop partagé avec vous parce que en fait tout simplement ça m'allait pas très bien moi je vous laisserai aller voir la vidéo j'ai faite juste avant celle ci où je vais expliquer un petit peu pourquoi je me suis rendu compte simplement que je n'ai pas beaucoup partagé avec vous ces derniers temps donc je voulais abstraper un petit peu le retard et vous raconter un petit peu ma vie en tout cas les mises à jour dans ma vie première mise à jour en fait dès que j'ai fini de décorer mon appartement montpellier j'avais un peu du boule on a décidé de monter sur paris pour pour plusieurs raisons j'adore mon appartement montpellier vraiment j'y suis très attachée c'est pour ça que j'ai fait autant de choses dedans etc mais après c'est vrai qu'en fait la vie à montpellier on a fait un peu le tour quand on s'ennuie un peu et en fait comme pour le boulot on est tout le temps en train de monter sur paris on s'est dit pourquoi ne pas tester quelques mois à la parisienne donc c'est pour ça qu'on est ici maintenant pour quelques mois je travaille sur plusieurs projets c'était plus simple d'être ici donc voilà pour cette parenthèse parisienne donc je suis parisienne depuis trois semaines je crois et j'avoue j'aime bien j'aime bien la vie à paris en fait j'avais besoin d'avoir une ville qui bouge et je trouve que ça bouge pour l'instant j'aime beaucoup c'est peut-être parce que ça fait pas longtemps je sais pas mais en tout cas en tout cas voilà pour l'instant s'il plaît bien c'est le principal on a pris un appartement meublé du coup qui n'est pas décoré du tout à mes goûts quoi c'est un appartement un petit postmanien donc avec des hauteurs sous plafond assez grande enfin assez haute des moulures du beau parquet en pointe de hongrie et tout ça donc ça j'adore mais après pour le reste pas du tout ça je vous montrerai peut-être à l'occasion la salle de bain la cuisine mais bon voilà le principal c'est qu'on est un toit pour dormir et de toute façon c'est pas chez nous on y reste pas longtemps donc c'est pas grave on a pris un appartement avec deux chambres parce qu'on s'est dit s'il y avait nos mères qui voulaient venir nous rendre visite on avait besoin un petit peu d'espace pour refaire les halls etc les vidéos donc voilà je me trouve très très blanche en retour caméra je vous avoue qu'en ce moment je ne me supporte pas peut-être pour ça c'est que je fais moins de stories moins de vidéos je supporte pas ma gueule clairement voilà ça c'est dit je me suis coupé les cheveux au mois de décembre je commence à regretter ma longueur alors je gardais mon tissage pour le volume mais je commence à regretter clairement ma longueur en fait je sais pas si ça vous arrive moi ça m'arrive tout le temps enfin genre tu mets des années à avoir les cheveux longs bon là heureusement il y avait le tissage mais enfin c'est une histoire que tout le monde a vécu je pense tu mets des années pour laisser pousser tes cheveux tu galères et tout ça la période où tu as enfin les cheveux longs et que tu devrais kiffer ta life et ben en fait tu dis mais pourquoi je me couperais pas les cheveux et après tu te coupes les cheveux et tu regrettes tes cheveux enfin t'es contente genre deux jours et après tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça et du coup là je revois les vidéos les photos de moi quand j'avais encore les cheveux longs et je me dis mais pourquoi j'ai coupé pourquoi je pouvais faire tellement de choses là en fait je ne peux plus rien faire si j'attache une queue de cheval ça fait pas une panier que basse ça fait trop 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 bizarre et voilà quand je me fais ça ça fait chelou on dirait un chien enfin bref non mais je vous passe les détails c'est pas grave j'ai pas fait cette vidéo pour faire la belle parce que c'est clairement pas le cas je suis blanche comme un cul faut que je mette de l'autobronzant d'ailleurs si vous voulez je vous ferai une vidéo parce que là c'est vraiment catastrophique j'avais beaucoup de questions je me dis je peux me mettre de l'autobronzant qui t'a assumé ma sale gueule en vidéo comme ça je vous montre un petit peu comment je fais et je montre le résultat avant après et là pour le coup ce sera vraiment un résultat 100% vrai puis je partirai de zéro pour arriver au résultat cette vidéo en fait elle a clairement aucun sens je le sais c'est un peu j'avais envie un peu de parler avec vous comme des copines quoi qu'ils se voient pas depuis longtemps j'avais envie de vous raconter un petit peu les nouveautés donc l'adaptation à paris il se passe bien je vous ai dit on a resté genre une semaine ou deux à paris ensuite je suis partie à new york j'ai eu la chance de faire ma première fashion week à new york franchement c'était trop bien c'est un rêve qui se réalise je suis enfin j'arrive même pas à y croire encore c'est juste dingue c'était la troisième fois qu'on est allé à new york c'est très très froid faut pas se fier aux photos j'ai eu très froid c'est juste dingue je vais vous montrer ce que j'ai ramené là-bas bon déjà j'ai ramené des cookies que vous avez vu je pense que je me suis inscrite sur tik tok ça aussi c'est un truc improbable malheur de télécharger l'application pour voir un petit peu par curiosité et en fait je peux passer trois heures dessus à scroller et en fait je trouve ça tellement marrant et un petit peu plus spontané qu'instagram en termes de concept et je trouve qu'on peut quand même laisser parler sa créativité que du coup j'ai créé un compte hier j'ai fait trois tik tok déjà j'ai fait un tik tok sur les cookies du coup du coup voilà j'ai ramené des cookies là il en reste plus beaucoup parce que j'en avais pris pour des copines moi il me reste que ça c'est un quart de cookie c'est un cookie au chocolat et au beurre de cacahuète en fait les pépites genre que vous voyez là c'est du beurre de cacahuète c'est juste une tuerie c'est la pâtisserie leven bakery je vous mettrai en barre d'infos c'est vraiment une adresse de ouf à tester absolument si vous allez à new york pour vous montrer un cookie normal en fait je sais pas si vous verrez le truc pèse une tonne ça pèse un kilo tu prends cinq kilos quand on bouffe un mais c'est juste trop bon donc j'ai ramené ça je savoure le quart de dernier clairement j'ai ramené que de la bouffe c'est pas des trucs de ouf mais je vous montre comme ça donc à faire j'ai ramené ça donc ça c'est des barres de céréales au peanut butter j'adore le beurre de cacahuète faut le savoir c'est ma passion donc j'ai ramené que des trucs au beurre de cacahuète c'est juste une tuerie c'est la marque trader joe en fait c'est une marque de supermarché donc c'est comme si j'avais acheté des barres de céréales de la marque leclerc sont trop bonnes celles là vraiment une tuerie si vous allez aux états unis vous aimez le beurre de cacahuète goûtez franchement et vous me donnerez des nouvelles c'est juste un truc de ouf ah ça va mieux là niveau bronzage je trouve je pense qu'il y avait un mauvais réglage sur la caméra ensuite alors ça petite anecdote dont j'ai ramené des revises c'est juste les meilleures choses au monde moi je prends à chaque fois les mini parce que j'adore les gros j'aime moins j'ai ouvert le paquet j'en ai mangé trois je l'ai laissé poser sur la table de la salle à manger je suis partie me coucher et le lendemain matin je trouve plus les risées sur la table du coup je vais voir dans le placard je vois le paquet je suis ah cool je prends le paquet là je sens hyper léger et en fait il en restait deux donc en fait ce qui s'est passé c'est que Sam a bouffé tout le paquet mais j'ai cru que j'allais le tuer quand je l'ai acheté le paquet là-bas je me suis dit c'est trop bien je suis trop contente je vais en avoir pour un petit moment je vais démanger petit à petit mais que dalle j'en ai eu cinq sur le paquet il a tout bouffé je vous jure je suis pas rancinière enfin si je suis rancinière mais ça je vais en vouloir pendant très longtemps parce que chez moi la bouffe c'est sacré et surtout entre nous on partage vraiment ce qui est à moi est à moi et ce qui est à lui est à lui quoi enfin faut pas toucher faut pas faut pas bouffer dans le camp de l'autre et là ce qu'il a fait là c'est manque de respect total et je vous jure il va me le payer je vous jure j'ai commencé à me venger puisqu'en fait ce cookie là il était entier on devait se le partager et enfin je l'ai bouffé tout seul voilà ça c'est dit et je pense que quand il va rentrer tout à l'heure il y en aura plus du coup après qu'est ce que j'ai pris ouais j'ai acheté ça alors c'est toujours chez Trader Joe's en fait c'est du chai latte j'adore le chai latte il faut savoir moi ma vie c'est le beurre de cacahuètes les pizzas les pâtes le parmesan la mozzarella le chai latte et le chocolat et les glaces enfin bon j'aime beaucoup trop de choses en fait tout ce qui est bouffe j'adore j'adore la bouffe et j'adore j'adore bouffer bref fait c'est comme du sirop qu'on met dans le lait et du coup j'ai acheté ça et c'est trop bon parce que du coup on peut le boire froid moi j'avais acheté de la poudre que j'ai aussi là je vous montrerai l'occasion ça vous intéresse et en fait le truc c'est que ça se mélange mal avec le lait froid donc là je mets avec du lait d'amande froid ou du lait soja froid et c'est juste une tuerie c'est trop 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 bon je suis allé chez nordstorm en fait je suis tombé sur la marque de sous vêtements de kim kardashian et j'ai craqué par contre en fait il n'y avait plus de taille j'étais dégoûtée parce que j'étais au taquet j'étais prête à dépenser je vous jure j'étais prête à vider mon compte à acheter tous les modèles pour avoir tous les trucs parce que je trouve ça trop bien je trouve qu'elle a une super bonne idée déjà de créer des nuances de couleurs chères finalement parce que c'est vrai que je me suis toujours dit en plus ayant travaillé dans la lingerie pendant plusieurs années je me suis toujours dit mais en fait pourquoi les couleurs chères c'est des couleurs chères mais pas pour tout le monde quoi parce que même moi qui suis un peu mat de peau et qui bronze beaucoup en été couleurs chères en fait sur moi c'est pas couleurs chères c'est juste enfin c'est beaucoup plus clair que ma carnation surtout en été a créé une marque où il y a plusieurs teintes de nude en fait et du coup chacun peut trouver des sous vêtements couleurs chères qui lui correspondent donc voilà de la peau la plus claire à la peau la plus foncée et je trouve que c'est une très bonne idée et ce qui est top aussi c'est qu'elle a créé plein de coupes et je trouve ça mais juste génial pour s'adapter à nos robes tous nos hauts qui sont un peu bizarres et tout ça ça galbe la suie louette en même temps enfin vraiment c'est trop bien je trouve ce qu'elle fait je me suis acheté un short je suis accro depuis quelques temps je vous en avais parlé sous vêtements un petit peu style cycliste enfin shorty cycliste que je mets sous toutes mes jupes c'est une délivrance absolue quand tu te baisses quand il y a du vent en fait t'es plus en train de dire à merde est-ce qu'on va voir mon cul t'es plus en train de paniquer en fait que le vent soulève ta robe ou que quand tu marches dans les escaliers la personne d'en dessous voit tout ce qui se passe en fait tu as la sécurité du petit shorty et du coup voilà moi je l'ai adopté et là en fait elle a sorti des shorty avec une seule jambe alors ça paraît trop chelou mais je trouve que l'idée est trop bonne et ça en fait c'est quand tu as une jupe un petit peu asymétrique avec une ouverture sur la jambe et tout ça une jambe complètement nue et tu as l'autre qui est un petit peu couverte je trouve ça vraiment astucieux donc j'ai acheté ça et pour vous dire la vérité c'était le seul truc disponible en ma taille donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris et niveau couleurs bon là tu peux foncer parce que comme je vous ai dit je suis blanche j'ai pris la couleur que je trouvais pas en france parce que moi ce que j'ai sont beaucoup plus clair ils me conviennent là maintenant et pas quand je suis bronzée et après pareil j'ai pris des petits cachetétons donc pareil j'en ai pris des un peu c'est hyper clair ça en fait ça ressemble à ça voilà on dirait un pansement limite pas très beau mais en fait je crois que c'est trop clair pour moi je suis dégoûtée bon c'est pas grave bon bah j'en ai pris des clairs comme ça et j'en ai pris des plus foncés parce que toujours pareil quand je en étais c'est en été en vrai qu'on utilise le plus les cachetétons quand je mets les miens en été ils sont beaucoup trop clair par rapport à mon bronzage donc là j'ai pris des trucs un petit peu plus foncé si j'arrive à ouvrir le paquet on se rend pas compte à la caméra mais c'est un peu plus foncé mais en fait si franchement je pense que ça va le faire si si ça va le faire parce que si on regarde par rapport à mon ventre qui sont à peu de la même couleur que les seins ça devrait le faire par contre le seul truc qui m'a dérangé c'est que je m'en suis rendue compte après les avoir acheté évidemment on l'utilise une fois et après c'est terminé quoi donc ça je trouve ça un peu dommage mais je testerai à l'occasion et je vous ferai un retour et voilà pour mes achats aux états unis sans rien de hyper intéressant non plus et sinon j'ai fait du shopping récemment je vais vous tourner un haul dans quelques jours j'ai pas mal de trucs à vous montrer donc vous inquiétez pas les hauls vont revenir ma peau en ce moment ça va pas du tout c'est une catastrophe j'ai très peu dormi ces deux dernières semaines je me suis très peu hydratée j'ai dû boire un verre d'eau tous les deux jours j'exagère un petit peu mais enfin au moins je pense que j'ai dû boire un verre d'eau par jour ce qui est très peu en fait j'ai pas soif et ça c'est vraiment un problème chez moi et du coup quand dès que je bois pas ma peau c'est une catastrophe là c'est vraiment la cata ça se voit pas la lumière avec le maquillage mais c'est affreux enfin j'ai j'ai tout enfin voilà ça va pas c'est pas la grande forme quoi donc je voulais attendre demain pour faire le haul pour être un petit peu plus fraîche j'espère je n'y crois pas trop mais on va essayer ben voilà c'est tout je pense que j'ai fait le tour ah non j'ai oublié de vous montrer un truc en plus c'est le meilleur truc que j'ai acheté en fait à New York je suis tombée sur un espèce de petit marché de créateur je crois que je me suis fait avoir pour la petite anecdote c'est un marché de créateurs en fait je pense que c'était juste des revendeurs où j'ai payé une blinde pour des trucs je vais vous raconter bon déjà je vous montre ce que j'ai acheté j'ai acheté des petites boucles d'oreilles je sais pas si vous pourrez voir là comme ça ça ressemble à ça en fait si vous voulez c'est des boucles d'oreilles qui englobe le lobe du coup ça en fait ça fait comme un anneau qui englobe le lobe tout simplement et je trouvais ça super joli mais surtout ce que j'ai adoré c'est ça c'est des tout petits earcuffs désolé j'ai eu un souci avec la caméra qui s'est cassé du coup bah du coup voilà je peux plus l'utiliser je suis super contente bref c'est pas grave je vous disais les earcuffs j'en avais créé quand j'avais fait ma collection de bijoux avec style nest mais c'était des gros qui se mettaient ici et là du coup ceux là se mettent en haut enfin je me suis un peu à nike parce que j'ai payé ça je crois 25$ pièce donc c'est tout petit comme par hasard le lendemain matin on va le dire je vais sur instagram et là je tombe sur des milliers de marques de bijoux qui en font et genre ça coûte 8$ 8$ 8€ et je me suis dit je vais donc bon c'est pas grave je vous mettrai le lien ça vous servira à vous moi je les ai fait 25$ pièce donc j'ai payé 50$ pour les deux en bonne pigeon que je suis ça se passe tout le temps comme ça de toute façon j'ai l'habitude ça c'était pour les achats un petit peu bijoux et je suis dégoûtée parce que je suis tombée sur un super enfin sur un marché aux puces bon un petit peu cher parce que c'est ouais c'est des puces aux états unis c'est toujours hyper cher faut vraiment aller dans les quartiers populaires pour trouver des puces pas chères parce qu'à l'Oxandale je vous raconte même pas le prix des flipperies c'est hors de prix et là bon à New York pareil mais j'ai trouvé des pépites et je me suis dégoûtée parce qu'on les a trouvées vraiment par hasard en fin de soirée et en fait après ça a fermé je me suis dit que j'y retournerais le lendemain on n'a pas pu donc je me suis dit que j'y retournerais le lundi et en fait c'est ouvert le week-end donc j'ai pas pu retourner je suis dégoûtée tout ça pour vous dire que je reviens très vite avec un nouveau haul c'est plein de nouveautés et voilà je vais vous laisser du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite plein de bisous on se retrouve sur instagram comme d'habitude june 65 et voilà bisous bisous c'est parti